Hello, 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 ma beauty full queen, j'espère que tu vas bien, que t'as la pêche, la poire, la banane en cette belle soirée, belle journée, à quel moment tu as regardé, en tout cas bienvenue, en tout cas j'espère que t'as passé une belle journée, une belle soirée, voilà on va avoir un live super super top, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est dédicace à mon invité, je sais pas si vous allez entendre, en tout cas, on va là, je vais un épinglé, hello, 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 comment ça va, connectez-vous, partagez, je vais mettre le sujet, on attend, hello, hello, comment vous allez, j'espère que vous avez la pêche, la poire, la banane, je sais pas si vous entendez la musique, là j'ai mis la dédicace à mon invité, j'attends qu'il arrive, voilà, en tout cas, je vais essayer de repingler le sujet, voilà, parce que franchement, ça va être top, 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 en tout cas, bienvenue McQueen, comment ça va, hey Kevin, il est là, fais ta demande, je sais pas, ouais, je crois, hello, hello Kevin, si tu veux faire ta demande, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que le sujet vous parle, en tout cas, c'est un invité d'honneur, moi, je suis trop honorée de le, hello, hello Kevin, je ne sais pas si tu, ouais, voilà, c'est ça, Alors, est-ce que tu reçois ma demande ? J'ai accepté ? Ah, yes ! Hello Esther, hello tout le monde, comment ça va Esther ? Ça va, ça va ? Ouais, ça va, franchement, là... Est-ce que t'entends la musique si je t'ai mis dédicace, là, hein ? T'entends ou pas ? J'entends, quand je suis arrivé dans les lives, j'ai dit, ah ouais... On dirait que quelqu'un m'a dit que c'est un lover, celui-là. Ah, excuse-moi ! Ah, excuse-moi ! On fait un petit minute de une minute. Ah non, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, on est bien accueillis chez Esther, on est bien accueillis. Comment ça va ? Comment ça va ? Hello, Mamadou ! Comment ça va ? Ah, mais comment on m'a dit que t'es un lover ? J'ai dit, je vais lui mettre un petit son, là, le king ! Ouais, j'ai vu Esther quand j'arrive et il dit, non, Esther, là, elle veut m'ambiancer dès le... Dès le début ! Dès le début, elle veut m'ambiancer. Non, en tout cas, j'espère que ça me va bien, j'espère que toi, t'as passé une bonne journée. Ouais, et toi, alors ? J'espère que t'as passé une bonne journée aussi. Bienvenue à toutes les personnes qui se connaissent, gratitude, partagée. Parce que franchement, c'est un sujet, franchement, moi, qui me tient à cœur. Et je suis trop ravie que ça soit toi, mon invité, hein, voilà. Moi, je suis content aussi, en plus, quand tu m'avais annoncé le... Parce qu'il faut savoir, les vocaux de Esther, c'est toujours un rayon de soleil. Esther, elle vous réveille dans votre DM, hein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois quand t'étais venue. Et ça m'a fait plaisir, en tout cas, la thématique. Et comme j'avais dit, ça tombe à pic, c'est l'anniversaire de la mama, pour moi. Ben, c'est pour ça ! Bon anniversaire à la mama ! Ouais, ça fait vraiment plaisir, et c'est pour ça. En tout cas, ça fait plaisir et tout. En tout cas, voilà, j'espère que le sujet vous parle. Bienvenue, connectez-vous. Par contre, je vais vous prévenir, comme ça, c'est déjà prévenu. Le live va durer vraiment une heure, voilà. Merci Esther, merci Esther. Voilà, une heure. Bon, de toute façon, à l'honneur, c'est Kevin. Voilà, c'est Kevin. Après, bon, si on peut faire monter, on fera monter. Mais sinon, on va parler du sujet, comme je l'ai dit, quand les hommes s'élèvent pour les femmes. En tout cas, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, parce que ceux qui me connaissent et tout, moi, j'ai vraiment un battement de cœur, on va dire, une mission d'âme pour les femmes. Et du coup, d'avoir rencontré Kevin, d'avoir rencontré Kevin qui se lève, qui met tes femmes en lumière comme ça. D'ailleurs, c'est le premier qui m'a invité sur Instagram, gratitude. Après, j'en ai eu d'autres cette année, mais sur Facebook et sur Facebook plus. Mais franchement, déjà, je veux te remercier énormément pour ça. Et pourquoi je voulais juste faire juste l'introduction ? Pourquoi je voulais, ce sujet m'a vraiment été inspirée et tout ? Parce que moi, déjà, par rapport à mon histoire et tout, au niveau de tout ce qui était trauma et les blessures physiques et psychologiques et tout, par rapport à mon inceste et mon viol. Du coup, j'ai trouvé ça trop beau, ta mission et tout, de pouvoir, même en tant qu'expert investissement, dans l'investissement et tout, de pouvoir élever les femmes comme ça. Moi, j'ai trouvé ça beau parce que souvent, surtout moi, dans ma thématique qui accompagne les personnes pour guérir de leur traumatisme ou même tout simplement, j'ai géré leurs émotions. J'ai trouvé ça vraiment fort qu'un homme s'élève comme ça pour pouvoir vraiment mettre à l'honneur une femme. Et surtout, pour dire à mes queens qui me suivent et qui savent, j'ai beaucoup de queens aussi qui ont été écorchées de la vie, pour dire que oui, tu peux avoir vécu ça, mais il y a des hommes qui sont encore là, qui sont bons, quoi, en fait. Voilà. Et toi, tu en fais partie. Allez, c'est à toi la parole. Je te laisse te présenter. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Kevin, un expert en investissement. Donc, j'accompagne, du coup, les femmes à faire fructifier leur épargne soit via l'immobilier, soit via la bourse. Et mon objectif, comme tu l'as dit, c'est… Pourquoi les femmes ? Parce que aussi, ce sont elles qui m'ont choisi au départ. Je ne l'avais pas forcément choisi. Je parlais à tout le monde en espérant que je n'étais pas légitime. En fait, vu que je suis un homme, je pensais que je n'étais pas légitime d'accompagner que les femmes. Et au final, via ma communication, via le fait que je mets beaucoup moins ma mère en avant, c'est une histoire, c'est elle qui m'aspire le plus. Donc, au final, les femmes sont reconnues à travers ce discours-là. Et ça a fait que ma clientèle, aujourd'hui, c'est 99% de femmes. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée spécifiquement sur ça. Après, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner. Parce qu'au final, comme je le disais, c'est soit via ma mère ou au final, je vois que c'est une battante. Et je me suis dit, bon, j'aimerais avoir des clientes comme ça. Et c'est dans mon quotidien, au final, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. Que ce soit ma copine, que ce soit mes sœurs. Voilà, l'entourage, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai cet axe. Et c'est une priorité pour moi. Ok. En tout cas, je sais que ça te faisait un peu appréhender mon live. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je suis quelqu'un, comment on dit, de spontanée. Mais au fait, moi, je suis une fausse spontanée. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on me voit beaucoup comme ça. C'est vrai que je suis spontanée de nature. Mais sache que je suis aussi quelqu'un qui étudie... Non, mais c'est ma passion déjà, l'humain. Tu sais bien, on a déjà échangé ensemble. Du coup, c'est du spontané, faux spontané, au fait. Voilà. Du coup, je vais te demander... Oui, tu m'as dit, oui, c'est... Naturellement, c'est les femmes qui sont venues à toi et tout. Mais, en fin de compte, qui est Kevin ? Voilà. Quelle était l'origine qui a fait qu'aujourd'hui, quand même, quelque part, comme on dit, l'énergie et la vibration fait que les gens viennent vers toi. Et c'est plus les femmes, au fait, tu vois, aujourd'hui. Du coup, pour moi, je pense qu'il y a toujours une origine. Comme tu me connais, moi, je dis toujours, je décortique. Hello, 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 aux personnes qui se connectent. Et je me suis dit, quelle était ton énergie, ta vibration qui a fait qu'aujourd'hui, c'est plus les femmes qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a un message que tu donnes derrière, une énergie que tu donnes, qui donne confiance aux femmes pour venir à toi. C'est vrai. C'est-à-dire, ta question, si je réponds... Hello, Bradley, sois-tu bien ? Hello, hello ! C'est de me poser, que je te réponde pourquoi, au final, c'est plus les femmes qui viennent vers moi. C'est ça, la question ? Ouais. De mon point de vue à moi, de mon point de vue, je pense... Et surtout, l'origine, parce qu'on a tous une origine. Parce que souvent, on dit, oui, les femmes, elles viennent comme ça à moi, mais t'as toujours... Comme tu l'as dit si bien, tout à l'heure, il y a ta mère, mais voilà. L'origine, j'aurais dit, c'est mes valeurs. C'est qu'aujourd'hui, je communique des valeurs qui parlent beaucoup plus aux femmes, dont les valeurs de transmission. Je parle beaucoup du fait de transmettre. Et forcément, les premières qui sont faites pour faire des enfants, c'est les femmes. Donc, il y a ce côté-là où, quand on est mère de famille, on se dit, je fais pour moi, mais je pense d'abord à mes enfants. Donc, il y a beaucoup ces valeurs-là. Il y a aussi l'aspect transparence. C'est des valeurs que je transmets beaucoup. Je suis vraiment clair dans ce que je dis. Je suis vraiment transparent. C'est de montrer les chiffres au maximum. Et ce côté-là aussi, les femmes l'apprécient parce qu'il y a ce côté. Elles ont toujours peur de ce que je vois avec mes clientes. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai toujours peur du côté où soit je vais me faire croquer ou soit comme je suis une femme, les gens ne me prennent pas au sérieux. Donc, ils vont essayer de me la mettre à l'envers. C'est comme les garagistes. Tu vois, le garagiste qui a une femme, il essaie de dire, il y a ça comme problème et il veut mettre une bouille encore. Donc, il y a ce côté-là où je suis très transparent là-dessus. Et après, je vais dire que c'est ma personnalité aussi. Je suis très rassurant. Moi, les femmes que j'accompagne, c'est vrai que je prends un peu plus de temps avec elles qu'avec un homme parce que nous, les hommes, on est beaucoup plus rentre-dedans, on est plus directs que les femmes, vous avez besoin d'être un peu plus rassurées. Donc, il y a ce côté-là où dans mon accompagnement, ma façon d'accompagner les personnes, vu que je fais du one-on-one, j'ai fait attention. Et il y a tout ça, je pense, qui fait que sans le savoir, juste en le disant normalement, ça véhicule ce message-là et c'est un peu plus rassurant de venir chez Rangsaid pour une femme. Ok. Mais tu peux un peu dire aux personnes qui sont là dans le live et aux ceux qui vont regarder le replay aussi, quand tu les accompagnes exactement sur quoi, d'où elles viennent pour aller jusqu'à vers où, comme ça, ça permet aussi pour les personnes après qui veulent venir vers toi, tu vois, après. Ok. Donc, dans l'immobilier, je vais commencer par l'immobilier. Donc, dans l'immobilier, ce que je fais en général, j'accompagne les personnes qui ont, les femmes qui ont au minimum une épargne de côté. Donc, aujourd'hui, si elles ont une épargne de côté et qu'elles ne savent pas quoi en faire, je vais leur expliquer comment le faire fructifier, soit via l'immobilier, soit la bourse. Donc là, l'immobilier, ça va être soit via différentes stratégies. Donc, on va avoir la location courte durée, la colocation, l'achat revente ou la location meublée sur très longue durée. Et après, ma stratégie, c'est surtout les petits biens. Parce que j'ai un message, c'est qu'on peut commencer petit, on peut commencer petit par un petit bien en dessous de 100 000 euros. Des fois, même en dessous de 60 000 euros, il y a des biens à 50 000 euros que je peux trouver pour mes clients. Et donc, je leur apprends tout ce que je sais. Comment acheter un bien, comment le négocier, comment faire les visites. Et toutes ces étapes-là, je suis avec elles jusqu'à la remise des clés. Donc, c'est-à-dire que j'en ai été avec elles. Les artisans, c'est mon équipe. Donc, c'est mes artisans qui vont gérer. Les notaires, j'ai ma notaire qui va s'occuper de tout ça. Et le crédit, j'ai soit ma courtière ou soit, je vais aller à la banque avec elles pour négocier les biens jusqu'à la remise des clés. Donc, voilà ce que je fais. C'est un accompagnement 360. Et pour la bourse, ça va être pour les clients justement qui ont une petite épargne, soit entre 100 et 100 euros. Donc, je leur apprends à placer cet argent-là petit à petit afin de le faire fructifier. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et comment ils ne vont pas venir nous déranger ? En tout cas, c'est bien si tu mets l'odeur aux femmes. En tout cas, avec Kévin, franchement, moi, je trouve ça trop beau. De toute façon, je t'ai tout de suite dit qu'on a matché ensemble et tout. De toute façon, en plus, c'était toi qui étais venu vers moi. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique dans le sens... En plus, sur ta page, tu fais des lives où tu mets des femmes en lumière, des femmes inspirantes et tout ça. Et j'ai vraiment trouvé ça bien. Et surtout, en fait, dans le message aussi, c'est dire aux femmes, en fait, vous êtes capables aussi, quoi. En fait, c'est cette chose-là que j'ai vraiment aimée, quoi. C'est exactement ça. Tu sais pourquoi ça vient d'où ? Ça vient d'eux aussi. Moi, je le vois de ma mère, en fait. C'est qu'à chaque fois, elle se battait pour mettre des choses en place et elle avait l'impression que comme elle était une femme, elle devait en faire plus ou pour elle, il y avait certaines choses dont elle n'était pas légitime. Par exemple, rien que le fait d'investir ou le fait d'être proprio ou de faire des choses comme ça, pour elle, forcément, elle devait être deux. Forcément, elle devait être en couple pour le faire. Donc, il y a plein de choses qu'elle a mis de côté comme elle est toute seule. Et ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre, en fait, comme je peux, à ma communauté. Vous n'avez pas besoin d'un homme, en fait, pour faire ça. Vous pouvez le faire toute seule et vice-versa pour les hommes. Vous n'avez pas besoin d'une femme pour faire un peu. Ouais, ouais. Non, mais là, on a dit, on parle pour les femmes. Les gens, ils vont se débrouiller. Après, je suis désolé, les gars. Voilà, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça que je veux communiquer. Et moi, dans mon entourage, je connais beaucoup aussi de mères célibataires. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi que tu m'avais dit, ouais. Exactement. Et ça, c'est un message... C'est un message pour les femmes célibataires ? Les mères célibataires ? Le message, c'est qu'au final, elles peuvent... Vous pouvez faire tout toute seule. En fait, juste d'élever un enfant toute seule, c'est un gros combat et c'est un gros challenge. Donc, investir dans l'immo, faire travailler votre argent, ça, c'est rien comparé à élever un enfant toute seule. Donc, ça, c'est vraiment le message que je veux passer. J'en ai beaucoup des mamans solos qui me disent, bah, Kevin, dès qu'elles m'appellent, ouais, Kevin, est-ce que je vais pouvoir investir parce que j'ai tant d'enfants, etc. Bah, oui, tu peux. Pourquoi tu ne pourrais pas ? Au contraire, tu dois le faire. Mais c'est ça, tu dois le faire. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est... Moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié. En plus, quand on s'est rencontrés sur les réseaux et tout, tu sais, tu me connaissais plus ma page coaching et tout. Et quand tu étais quand même assez surpris, quand je t'ai dit, moi aussi, je suis investisseuse et tout, dans l'immo. C'est vrai, je me souviens. J'ai dit, non, pas vrai. Bah, parce que j'adore. Moi, j'adore ça. Les femmes comptent, elles étaient investies. Tu m'as dit, oui, t'as ça, ça, ça. J'ai dit, mais non, quand ça se fait, il n'y a que maintenant que je n'y parle à... Ah, ça m'a dit, il faut se méfier des apparences, hein. Voilà, non, mais en fait, c'est bien ton... En fait, c'est bien comment tu accompagnes les femmes parce que... Aussi, moi, c'est mon message des personnes que j'accompagne ou même que je rencontre pour leur dire, au fait, t'es limitée, quoi. Hello, hello, tu es limitée. En fait, souvent, c'est nous-mêmes qui nous donnons des barrières, des limites. Moi, le message que tu donnes, c'est le même que je donne et c'est pour ça que même que je voulais t'inviter dans mon deuxième, en tout cas, t'as en tout cas, gratitude, merci. Et voilà, parce que c'est important parce que avec des fois les histoires, comme t'as dit, que ce soit des mères célibataires ou même ceux qui sont en couple ou simplement aussi ceux qui veulent investir ou qui ne veulent pas investir, mais quelque part, à travers ta page, je trouve, tu donnes de la force. Même ceux qui ne veulent pas peut-être investir, vu que les femmes que tu mets en lumière dans tes lives, je trouve que c'est vraiment aspirant pour que ce soit même les personnes, si ce n'est pas à l'instant T, qui veulent investir. Hello, hello, merci de vous connecter. Merci, merci. Ah, il y a du monde là, coucou, 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 coucou. Oui, voilà, et je trouve vraiment, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, au fait, de faire des lives avec des femmes aspirantes et tout ça, comme ça ? Les lives avec les femmes aspirantes, c'est parce que je voulais montrer à ma communauté qu'au final, elles peuvent, parce que toutes les femmes, comme tu dis, dans mes lives que j'invite, elles font des choses différentes. Elles sont vraiment dans des domaines différents. Et ce qui m'embêtait, lorsque je parlais, moi, avec les femmes de ma communauté, c'est qu'elles me disaient, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de faire de l'argent, mais je ne sais pas quoi faire. C'est vrai qu'il y a l'immobilier, mais en termes d'entrepreneuriat, je ne sais pas quoi. Donc, je me suis dit, bon, ça va être aussi simple. Je vais chercher plein de profils de femmes différentes, qui font plein de choses différentes. Et il y en a qui investissent, il y en a qui n'investissent pas. Ce n'est pas que des artistes que je ramène. Et donc, c'est vraiment le but de mes lives, je n'avais pas les lives d'ambition, c'est de montrer l'ambition des femmes à travers ces lives-là. Comme ça, elles puissent se dire, OK, il y a telle personne, elle fait ça. Et moi, pourquoi je ne peux pas le faire ? Oui, oui. C'est ça le premier. Non, mais franchement, je regarde souvent tes lives. D'ailleurs, déjà encore merci, parce que tu m'as invité en tes lives et tout. Tu es le premier. Oui, je crois que c'est le deuxième que j'ai fait avec toi. Oui, voilà, c'est ça. C'est le deuxième qu'on fait ensemble et tout. Franchement, gratitude. Ça fait plaisir, tu vois, parce que… Et je vais en venir sur un sujet piquant que j'aime trop quand tu parles de ça. L'authenticité sur Instagram. Arrêtez d'écouter les gens qui disent de la merde. Tu veux me chauffer ? Je t'ai dit que j'étais étudiée. Tu me vois comme ça, là. Je suis mort. Non, mais ça, c'est important. Dis-moi, parle un peu, moi, de ça, en fait. Parce que je vois que c'est quelque chose vraiment… Je sais pas que tu en parles. Tu sens que ça sort de tes tripes, quoi, en fait. Des voleurs de l'éveil, là, comme on dit, les voleurs d'illusion. Ouais, ça améliore. Parce qu'en fait, ça blesse les gens et ça les met en danger. Surtout moi, dans mon domaine. En fait, dans mon domaine, je suis vraiment dans un domaine d'investissement. Donc, les femmes que j'accompagne, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Encore une fois, une personne qui est solo, elle peut se rattraper. Mais une personne avec des enfants, une personne… Tu sais, c'est facile d'attraper les gens dans l'émotion. C'est facile de dire aux gens, écoute, investis dans ça. Tu seras tranquille. Tu pourras t'occuper de tes enfants tranquillement. Tu pourras les emmener dans la mère-école. Et donc, sous l'émotion, ces gens-là sont suffisants de faire des mauvais choix. Et c'est ce que j'aime pas, en fait, sur les réseaux. C'est le côté où c'est hyper dangereux. Moi, je le vois. Moi, quand je fais des visites IMO, je vois des gens, en fait, qui vendent parce qu'ils sont en faillite. Il y a des gens, ils vendent parce qu'ils se sont séparés. Quand je viens en visite, en général, ce n'est pas pour quelque chose de bien. Si je viens acheter. Donc, je le vois dans la réalité, tous ces dangers-là. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur, justement, de dire aux gens, écoutez pas forcément les escrocs, les vendeurs de rêves. La réalité, c'est que si tu veux faire de l'argent, ça prend du temps. Ce n'est pas impossible, ça prend du temps. Comment c'est tôt ? C'est pour ça que j'insiste là-dessus, comment c'est tôt, dès que vous pouvez. Mais ensuite, ça va prendre du temps. Exactement. En plus, surtout dans l'immobilier, souvent, les gens, ce qui… Là, je vais prendre ma casquette aussi investisseuse. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est mieux de se faire accompagner ou même de se former parce que sinon, tu fais des mauvais achats et des mauvais choix aussi, tu vois. Parce que moi, je sais, pour un lot bien, je sais que si on a été… Moi, j'avais été formée déjà avant même de rentrer dans ma holding et tout ça et tout. Mais c'est vrai que c'est très important de se former, voilà, ou d'être accompagnée, tu vois, comme par toi et tout. Parce que sinon, il y a tellement de personnes qu'on voit qui font des mauvaises investissements. Après, ils ne peuvent même pas rentabiliser leur bien, en fait, tu vois. Exactement, et ils se mettent en danger. Et l'autre côté aussi que tu dis qui est important, toi, tu t'es fait accompagner juste avant. Et le côté, c'est que oui, il faut se faire accompagner. Mais comme on dit, c'est de l'accompagnement. Moi, je suis contre un peu tout ce qui est formation à distance et qu'au final, c'est des trucs généralistes parce qu'on a tous une vie différente, tu vois. Je vais faire une vidéo où je dis, ben, investis, fais ça, 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 ça à une personne qui est célibataire. Ce n'est pas pareil qu'il y a une maman solo qui a trois enfants. Elle ne pourra pas aller voir la banque avec les mêmes arguments. Elle ne pourra pas avoir même le même support d'épargne. Et si elle a eu un couac, elle ne pourra pas rebondir de la même façon. Donc, c'est pour ça, moi, j'insiste vraiment, prenez quelque chose d'individuel. Quand vous commencez à avoir des profils assez… Quand vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges sur vos épaules, prenez plutôt des coachings individuels. Voilà, exactement. Et franchement, je rebondis aussi sur quand tu dis par rapport au virtuel et que tu ailles voir en présentiel ou que ce ne soit pas que des formations virtuelles parce que souvent, quand on ne fait que des formations virtuelles, que ce soit dans n'importe quel domaine, ça reste vraiment au niveau du psychique. On fait compte qu'il n'y a pas vraiment ce côté-là où on passe à l'action. Et que si tu as vu quelqu'un, par exemple, tu peux vraiment lui poser directement des questions parce que des fois, les formations en virtuel, quel que soit le domaine, là, on parle d'immobilier, comme on a dit, Kevin, mais élèvent les femmes, les accompagnent. Voilà. Voilà, et tout. Mais moi aussi, je suis comme toi. Après, de toute façon, moi, je suis quelqu'un vraiment très relationnel. De toute façon, tu le sais. C'est vrai que même au niveau de l'immobilier, moi, je suis allée à des conférences parce que j'ai besoin de voir les personnes. J'ai besoin de poser des questions et voir les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que tu me dis, quoi, en fait, tu vois ? Je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Quel état d'esprit que la personne, parce que je sais, tu es un peu comme moi et tout, comment ça s'appelle avant d'accompagner quelqu'un ? Tu aimes bien voir qui est la personne. Et du coup, quel état d'esprit que la personne doit avoir pour travailler avec toi déjà ? Moi, l'état d'esprit qu'une femme doit avoir pour travailler avec moi, le premier, c'est un peu l'état d'esprit où ce n'est pas vécu. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit où elles disent… Eh, mais lui, c'est un dérangeur. Non, elle a dit, je le kiffe. C'est vraiment… Mais c'est vrai, c'est un Batman… C'est vrai, c'est le Batman du temps moderne de l'immobilier. Il l'a bien trouvé. Il l'a bien trouvé. Mais du coup, ouais, l'état d'esprit, c'est vraiment ça. C'est des femmes qui ont envie de soi, de prendre leur revanche. Donc, ils me disent, écoute, Kevin, il y en a, ils m'appellent, ils sont en couple. Écoute, Kevin, j'ai envie d'acheter toute seule parce que j'ai envie d'avoir mon truc. J'aime beaucoup cette mentalité-là parce que c'est des femmes, au final, qui vont tout donner et qui ont quelque chose à prouver. Et ça, c'est bon parce que c'est moteur, en fait. C'est moteur. L'autre mentalité aussi que j'aime bien, c'est celle qu'ils aiment sortir de leur confort. C'est-à-dire que, ok, il y a des choses qu'elles ont peur, mais elles se disent, je vais me faire accompagner justement pour surmonter ça. J'aime pas trop négocier, j'aime pas trop aller vers les gens, mais je vais me faire accompagner pour le faire. D'accord, ok. Ça, c'est le mentalité. Du coup, ceux qui écoutent, là, maintenant, en tout cas, encore gratitude. Et ceux qui vont écouter le replay, voilà, si vous voulez le faire accompagner par Kevin, voilà son, comment dire, son personnage. Bon, les personnages. Son personnage type. Son personnage type, sa femme, voilà. Bon, après, bon, vous le contactez, vous voyez comme il est, il est chile, il est tranquille. Voilà, comme on dit, comme il a dit Mamadou, il a dit, c'est le backman de l'immobilier des femmes. Mamadou, il aime trop donner des surnoms. Mais en fait, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est pas mal. Mais c'est exactement ça, la mentalité. Et le dernier point, c'est des femmes qui font attention à leur épargne. Moi, je suis très comme ça où on est là pour faire de l'argent, mais il faut savoir aussi gérer un peu ce côté-là et c'est important. Et maintenant, je vais te poser une question que vraiment, j'ai trouvé ça vraiment magnifique de ta part, de ce côté où tu t'investis corps et âme pour justement tes mentorés et tout. Et comme là, tu vois, en tout cas encore gratitude pour ton temps parce que je sais que t'es hyper fatiguée. Comme je t'ai dit, je t'ai suivi à la trace aujourd'hui. C'est vrai, j'avoue, tu as suivi à la trace aujourd'hui. Ah oui ! C'est normal. Ah parce que tu as fait, oui Esther, tu vas me challenger parce que toi, t'es trop spontané. Mais j'ai fait, faut pas souvenir, les apparences sont trompeuses. Là, tu vas voir, aujourd'hui, dans ce live-là, tu vas voir que les apparences sont trompeuses. Ouais, du coup, bon, restons sérieux. Voilà, toi, t'es quelqu'un qui t'investit énormément. Franchement, je trouve ça vraiment honorable de ta part. Mais vraiment, tu peux t'investir. Il y a des gens, tu prends des accompagnements, surtout quand les trucs comme ça, immobilier à l'investissement. Mais toi, franchement, c'est-à-dire que du matin, comme là, du matin, je pense que t'es arrivé, ça n'avait même pas trop longtemps. Voilà, du matin jusqu'à toute la journée, t'étais pour ta cliente, quoi, en fait, tu vois. Moi, je trouve ça important parce qu'en fait, l'esprit, on me le dit souvent que, justement, c'est une offre qu'il n'y a pas sur Insta et une personne autant impliquée. Pourquoi ? Tu vois, ça réveille un loup. En fait, c'est simplement parce que moi, j'aurais aimé avoir ce type d'accompagnement-là quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je n'ai pas eu ce type d'accompagnement-là. J'ai plutôt fait un truc formation Lean et je me suis pris une gifre quand je suis parti sur le terrain. Et en fait, on ne le dit pas assez. Ça, il y a beaucoup de personnes déçues par ces accompagnements-là et on ne le dit pas assez. Donc moi, je veux vraiment… Et là, il y a Bradley, un de mes clients qui me… Merci, Bradley. C'est vraiment ça. En fait, je suis à fond dedans parce que, de un, chaque projet de mes clients, je le porte comme si c'était un de mes projets. Donc c'est-à-dire, si mon client a besoin de moi sur une visite, j'y vais. S'il faut que je décale les autres rendez-vous, je vais décaler. S'il a besoin de moi pour analyser les calculs et être sûr qu'on part sur le bon truc, je vais y aller parce que derrière ça, il n'y a pas juste mon accompagnement. Ce n'est pas juste Kevin. Voilà, je me fais des sous avec les accompagnements. Non, ce n'est pas ça. C'est surtout, surtout, c'est des projets de vie pour chacun. En fait, chacun d'eux, c'est leur projet de vie. Et un projet de vie, c'est important. C'est vraiment important. Une femme aujourd'hui qui vient me voir, Kevin, écoute, et elle me dit en rendez-vous, Kevin, j'ai envie d'investir pour mes enfants. Je ne peux pas négliger ça parce que l'impact de ce projet-là qu'elle va avoir, ça va avoir un impact non seulement sur elle et sur ses enfants au final. Du coup, en général, ils vont tous me détester. C'est à cause de lui. On ne peut pas aller à l'école c'est à cause de ce monsieur. Donc, je ne peux pas négliger ça et c'est pour ça que je tiens vraiment à respecter tous les projets et à m'impliquer à 100% pour sa client. D'accord. Mais franchement, je trouve ça vraiment honorable, je l'aurais dit encore le voir parce que c'est vraiment sincère dans ce côté-là parce que je trouve, tu vois, même là, ce que tu viens d'expliquer, c'est vraiment que tu as l'empathie pour les personnes que tu accompagnes et c'est très important, tu vois, parce que dans n'importe quel accompagnement, même moi, la première, j'ai pris moi-même, j'accompagne des personnes. Du coup, comme tu l'as dit si bien, justement, mon accompagnement et autrement, parce qu'au fait, justement, j'ai fait plusieurs accompagnements, il y en a qui sont bien, mais il y en a plusieurs accompagnements que j'ai fait que je n'ai pas vraiment retrouvé. Moi, j'aime bien aussi, comme tu le dis, après, ça dépend des gens, le pas à pas jusqu'à la transformation, tu vois, toi, voilà, jusqu'à la personne à son acquisition de son bien et tout et c'est vrai que c'était, moi aussi, je recherchais ce côté-là ou ce que je ne trouvais pas, vraiment ce pas à pas-là et tout jusqu'à vraiment la transformation ou l'acquisition et je trouve que c'est important, quoi, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire un accompagnement comme ça, ça demande trop de responsabilités et les personnes, elles ne veulent pas. Aujourd'hui, trop de personnes, elles ne veulent pas prendre ces responsabilités-là, elles veulent juste faire du cash et moi, je suis une boîte, ma boîte, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle marche mais avant tout, il faut que j'ai des réussites quand même. Moi, je leur dis, bougez-vous, moi, je ne veux pas être de personnes qui sortent de l'accompagnement sans bien. S'il y en a qui sortent de l'accompagnement sans bien, j'ai envie de me dire dans ma tête, c'est parce qu'elle n'a rien fait mais moi, je me suis donné à 100% et c'est pour ça, elle n'a pas trouvé de bien. Il n'y a pas de, parce que, Kevin, non, non, il n'y a pas de ça. C'est parce que, je ne t'ai pas donné à fond. Oui, Après, comme on dit, de toute façon, c'est la réalité, chacun a sa responsabilité aussi, tu vois, comment on dit, moi, comme je dis toujours aussi, même à mes coachés, tu dois t'investir. D'ailleurs, moi, c'est pour ça, franchement, je fais signer un contrat et tout, parce que, souvent, les personnes, ils pensent qu'on va faire des miracles mais si la personne ne s'investit pas, tu peux faire, tu peux donner tout sur un plateau mais si tu ne donnes pas du tien, tu ne crois pas aussi à ce que tu vas faire, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout que tu as l'argent, tu as des milliards d'argent, des milliers de cash et tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je suis totalement d'accord avec toi. Il dit quoi ? L'accompagnement de Kevin n'a pas d'équivalent. Ah oui, oui, c'était clair dans l'immobilier. En tout cas, merci pour lui, gratitude en tout cas. Et voilà, et qu'est-ce que j'allais te dire aussi par rapport, souvent, tu vois, les personnes dans l'immobilier, comme tu disais si bien, ce côté-là où on ne veut faire que des paillettes et tout ça et tout. Du coup, toi, au fait, quand je sais que c'est quelque chose que tu, entre guillemets, tu combats et... C'est mon combat de tous les jours. De tous les jours et tout ça et tout. Mais est-ce que, derrière, ce truc-là, c'est que, est-ce qu'un jour, Kévin a eu quand même cette illusion-là par rapport à ces personnes-là ou tout simplement... Si, 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 en fait, je suis tombé. Justement, pourquoi je suis tant énervé par... T'as vu, moi, je t'ai dit, je décortique, il y a toujours l'origine. En effet, je suis tombé dedans. je vais commencer à faire attention à toi, je vais commencer à faire attention parce que je vous assure, quand Esther m'envoyait le sujet du live, je me suis dit, ah, top. Après, je me suis dit, mais attends, comment je vais faire ? Est-ce que Esther ne m'a rien dit ? Là, toutes les questions, je ne les connaissais pas. Là, c'est vraiment de l'info et moi, il faut savoir, c'est le truc que je n'aime pas. Je joue vraiment le jeu. Et pour répondre, oui, c'est vrai que je suis tombé dans ce piège-là pour te dire, la première fois que j'ai voulu investir, je suis parti voir ma courtière, Fabrina, avec qui maintenant je travaille depuis un bon moment et je me suis dit, ouais, je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter trois biens, ça va me faire 1500 euros au total de revenus. Je vais quitter mon boulot et je vais tranquille, je vais pouvoir kiffer. Parce que moi, je suis quelqu'un et je ne vise pas très haut, c'est-à-dire, 1500 là, si je fais 1500 cash, ça me suffit tant que je ne vais pas au travail après, voilà. Et en fait, je me suis pris une gifre quand j'ai commencé à voir les calculs de renta, etc. Je me suis dit, en fait, comment les gens font pour acheter autant de biens en si peu de temps avec peu d'argent ? C'est là où j'ai compris que c'était des mythos. C'est ça ! Voilà. C'est là où j'étais déçu. J'insiste pour que les personnes justement ne soient pas déçues comme ça et c'est pour ça que j'ai des clients. Là, je commence à avoir des clients qui viennent de d'autres formations et je fais hyper attention parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme moi et j'ai vu que m'entourer dès le départ et ils ont des fois des illusions de ça fonctionner comme ça et je fais hyper attention parce que je ne veux pas justement qu'ils sortent et qu'ils se disent « Ah, qui m'a menti ? » Au final, c'est hyper compliqué. Au final, voilà. Ça, je ne veux pas. Mais ça a une importance pour toi le regard des autres quand même parce que ça sort d'où ça ? Ça, pour te dire « Ah, ça sort de loin ! » Pour te dire tu me rappelles quand j'étais au collège et je faisais tellement attention au regard des autres qu'il y avait quand on rentrait tu sais tu commences le matin il y avait la récré et il y avait un préaule. Donc, dès que j'arrivais j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Donc, en fait, ça, ce truc-là il vient de depuis que je me souviens que je sais marcher je crois que le regard des autres est important pour moi. C'est pour ça que dans mes accompagnements oui, je fais vraiment attention parce que mes clients c'est ma vitrine. Donc, un client qui fait des bêtises derrière, c'est moi qui l'accompagne c'est Kevin qui fait des bêtises. Donc, c'est vrai que c'est important pour moi. D'accord, ok. Mais à savoir là, sortir un peu du cadre sache qu'au fait que tu fais un travail hyper magnifique tu vois. Au fait, le regard des autres moi je dirais plutôt qu'il faudrait que ce soit le regard simplement des personnes qui t'es mentorée quoi au fait tu vois parce que les autres parce qu'au fait quelque part tu ne veux pas te calquer au VI comme on dit les voleurs d'illustion mais au fait quelque part c'est au bled qu'on dit ça les deux pour rien mais voilà moi je trouve voilà au fait bon là ce petit tips en passant voilà c'est vrai que c'est toi qui as l'honneur mais en même temps on me donne aussi des tips tu me connais voilà le truc c'est simplement comme je dis toujours à mes coachers faire toujours une liste pour toujours te rester valorisé au fait tu vois parce que là oui c'est bien les regards des autres mais avant tout ce que tu fais c'est magnifique t'impactes tellement de femmes ok c'est à dire en plus il faut se dire chacun sa responsabilité aussi tu ne peux pas te mettre tous les pôles du monde ou des personnes il y a des personnes qui vont venir te voir qui vont peut-être faire des couacs tu ne peux pas gérer tout le parfait des gens quoi en fait tu vois ouais c'est ça et je te remercie bah tu sais depuis que j'ai fait le call avec toi c'est vraiment là où j'ai commencé à travailler là-dessus ouais tu m'as dit grâce à toi j'ai fait un premier call avec Esther moi je lui dis après là je suis retourné on a quitté le call j'ai dit oh la la elle m'a travaillé elle m'a travaillé franchement le soir je ne dormais plus je me suis dit mais elle a raison mais elle a raison et du coup ouais c'est vrai que ce côté-là j'y travaille vraiment de ne plus faire forcément attention au regard des autres mais c'est un truc que je fais depuis tellement longtemps ouais c'est vrai que ça doit prendre du temps pour que ça parte et c'est vrai que là je me focus comment dire c'est le résultat qui parle voilà beaucoup sur c'est pour ça que je suis autant impliqué en fait c'est vraiment oui non mais c'est ça en fait c'est pour ça que je t'ai dit je me sens souvent dans tes triples quand je t'écoute et tout ça et tout et ouais au fait il faut te dire que chacun a sa responsabilité c'est magnifique ce que tu fais c'est pour ça c'est important de pouvoir noter ses victoires que ce soit dans un cahier dans une boîte parce que souvent on est tellement dans son truc ou tellement on n'est pas vouloir faire tel comme telle personne telle personne être dans un standard être dans mon truc à moi mais pas ressembler aux autres mais c'est toi toi Kevin l'homme des femmes le Batman franchement merci ma Batou non franchement moi je trouve je regarde en même temps l'heure parce que moi tu me connais tu es une fille de Papato je regarde l'heure j'ai dit je suis discipliné t'inquiète il est 30 donc oui c'est pour ça non mais c'est c'est important et tout ça de pouvoir aussi même en même temps dire aux personnes qui nous écoutent voilà c'est vrai que comme vous voyez Kevin il aide vraiment les femmes à pouvoir trouver un bien immobilier mais avant tout se retrouver une confiance en elles au fait de pouvoir se dire c'est possible et je vais faire un parallèle sur ça et tout je voulais aussi t'inviter par rapport à ça parce que c'est vrai que ceux qui suivent ma page ils savent que je parle beaucoup de tout ce qui est traumatisme tout ce qui est blessure ou même voilà tout ce qui est gestion des émotions voilà et surtout pour dire aussi comme je dis ton passé n'est pas ton avenir surtout c'est toi qui as la clé en toi quoi en fait c'est à dire que si aujourd'hui tu décides de prendre de te dire je veux investir dans l'immobilier ben tu peux en fait tu peux tout faire voilà t'appelles Kevin le Batman de l'immobilier ah j'aime oh il devient te sauver il devient sauvé ton départ le sauveur des femmes qui élèvent les femmes qui met les femmes en lumière et surtout en fait moi ce que j'ai vraiment aimé dans ce que tu fais c'est que aussi ça permet aussi quelque part comme je te dis l'estime et la confiance aux femmes qui peuvent peut-être ils n'ont pas dit de leur histoire peut-être quand elles viennent te voir que ça se trouve derrière il y a il y a une histoire qui font que en travaillant avec toi ben ça permet aussi de guérir d'aller sur leur chemin de guérison parce qu'ils reprennent de la force en eux quoi en fait et surtout j'ai remarqué ça chez certaines clientes t'as vu parce que moi il faut savoir en fait chaque client j'aime beaucoup mon boulot j'aime beaucoup ce que je fais pour ça j'ai un lien particulier avec chaque client c'est à dire que chaque client je connais un peu leur vie je sais par quoi ils traversent et je comprends aussi pourquoi ils font ça et c'est vrai que j'ai plusieurs femmes où des fois par exemple elles veulent entreprendre des projets et elles ont beaucoup été cassées par la famille en mode non mais tu ne peux pas faire ça non mais tu veux investir mais tu vois et vu que c'est les premiers à les faire dans la famille on les prend soit pour des fous soit pour des gens hautains soit pour des rêveurs et j'ai pour mission justement quand elles viennent de tout simplement ressortir pour pouvoir dire cette phrase j'ai eu raison regardez ce que j'ai fait juste cette phrase là pour celles qui ont une histoire comme ça j'ai envie qu'elles ressortent et puissent dire ça non mais franchement c'est ça c'est ça c'est pour ça je voulais t'inviter parce que toi même si là on le transporte dans l'investissement immobilier c'est pareil pour quand tu as traversé quoi que ce soit te dire oui j'ai eu ça j'ai eu ça et surtout aussi moi au fait quand je t'ai invité c'est pour montrer aussi c'est vrai que souvent tout à l'heure je faisais une recherche plus de 43% de femmes ont eu ont subi soit des des violences psychologiques ou physiques ou même simplement voilà qu'on les a on les a mis plus bas que terre et tout mais et souvent c'est des hommes tu vois et quand je t'ai invité en fait moi tu me connais moi je suis une fille qui est dans la vie toujours et je me suis dit aussi c'est pour montrer il y a des hommes qui sont là voilà comme Kevin qui sont qui sont là pour les femmes quoi en fait c'est pour ça que voilà quoi ben là ça dépend tu sais moi le truc de la nouvelle génération où on dit ouais l'homme est plus respectueux envers les femmes etc moi je pense que ça vient surtout du fait que ça dépend de leur éducation moi je sais que être irrespectueux envers les femmes je dis pas ça pour la pub pour Instagram je pourrais pas parce qu'en fait j'ai été élevé d'une façon où ça c'est même pas pensable c'est même pas dans ma tête je peux même pas me dire je vais faire ça parce que c'est c'est mon éducation et tout vient de là quand tu grandis avec une maman solo après sauf si t'es fou mais tu te vois pas aller agresser une femme mal parler à une femme même les trucs de ghosting les trucs que t'as en couple du jour au lendemain tu réponds plus moi ça me vient pas les trucs tu dis à la personne c'est fini tu parles français tu vois donc tous ces trucs là moi je pense que ça part de l'éducation et c'est pour ça aujourd'hui on a encore il y a la chance il y a encore des hommes qui sont bien éduqués et j'espère que ça va continuer parce que on va où sinon bah oui de toute façon avec ce live ceux qui sont en train d'écouter ou qui vont écouter en replay et tout ils verront aussi que même s'ils ont eu affaire ou ils ont peut-être encore dans leur vie quelqu'un peut-être qui les rabaisse ou qui font des qui les font subir des choses pas correctes bah qu'il y a des personnes qui existent encore qui sont avec des bonnes valeurs et qui sont là aussi pour se battre pour la femme que ce soit sa compagne ou même des personnes à l'extérieur qui ne connaissaient pas comme toi tu vois je suis totalement d'accord et moi ce que je dis beaucoup dans mes stories vous êtes en couple exactement ouais c'est ça mais c'est pour ça vous êtes en couple vous n'avez pas les mêmes projets où tu dis à ton copain que tu veux investir il te dit il te rigole moi j'ai subi ça j'ai dit à mon ex ouais je veux investir elle m'a dit mais arrête tu vas jamais le faire ouais il faut les quitter les gens comme ça vous voulez quitter et vous allez trouver quelqu'un qui vibre comme vous qui quand vous allez parler français il va vous dire ok je vais soutenir je vais te soutenir moi tu sais j'ai certaines mentorées qui quand je leur dis bon bah dans ton couple comment ça se passe ton copain il en pense quoi ah bah franchement il est pas plus impliqué que ça il regarde de loin comment ça il regarde de loin tu fais un truc pour toi même si admettons il aime pas l'immobilier mais tu fais un truc pour toi même pas un minimum fait semblant d'être intéressé si tu respectes la personne minimum fait semblant d'être intéressé et tu dis de temps en temps tu lui demandes comment ça avance ton projet ça si la personne elle fait pas ça quitte là ça va être clair voilà c'est ça de toute façon la vie est faite de choix et de décisions voilà comme je dis on est pas né pour souffrir et après comme je dis on peut avoir des temps durs mais à un moment donné il faut savoir se relever et surtout choisir les bonnes personnes qui nous entourent quoi en fait exactement et c'est très important qu'est-ce qu'il dit là ? un brebis il a dit je crois qu'elle a le même problème ah ok d'accord bah oui on fait ça hello hello bienvenue en tout cas de ceux qui se connectent et ceux qui sont là et non mais c'est ça complètement Kevin et tout bah tu vois comme on en parlait tout à l'heure le live comment tu te sens ? ah là je me sens bien franchement moi je me sens bien je vois que vous vous sentez bien vous aussi voilà et vous ? j'ai bu un café t'inquiète pas avant comme ça là je suis au taquet ok bah si vous vous sentez bien mettez mon emblème couronne et diamant ah c'est ça ah je ne savais pas bah oui il faut mettre des couronnes et des diamants couronne et diamant c'est mon emblème ah exactement je suis d'accord avec une qui dit les croyances limitantes de nos conjoints ne doivent pas changer les nôtres exactement exactement oui et c'est ça c'est ça le problème voilà c'est diamant et couronne couronne et diamant je ne savais même pas qu'il y avait ces émojis là pour te dire tu m'as appris quelque chose bah voilà comme ça c'est mes emblèmes parce que comme je considère toutes les femmes comme des reines et des diamants de leur monde et voilà quoi ok voilà les queens c'est pour ça que je dis les beautiful queens ou les sublimes queens ok 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 ça marche voilà et tout et ah oui on va parler un petit peu aussi de ta nouvelle émission j'aime beaucoup Salat, tomate et catch c'est récent ça ouais c'est assez récent je l'ai lancé début du mois après j'ai essayé de maintenir et de le faire et l'objectif en fait c'est vu que moi je ne mangeais pas trop le midi je me suis dit bon je vais me forcer aussi à manger pour s'encher un peu de la bulle et aussi forcer les personnes à se connecter tu sais un peu à la pause à midi où j'ai beaucoup aussi de clients qui sont salariés forcément et tu sais quand on est salarié à la pause dé on parle forcément avec des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions que nous des gens voilà ils n'ont pas le même délit il n'y a pas le même mindset ah moi je te dis je le vois exactement donc je me suis dit on va se connecter entre nous à midi voilà comme ça on va parler entre les personnes ambitieuses on va parler de cash on va parler de nos projets on va parler de tips comme ça donc c'est pour ça je l'ai lancé et ça marche plutôt bien franchement voilà vous êtes au rendez-vous et je ne pensais pas qu'à midi il y avait des personnes qui étaient susceptibles d'être devant leur écran je ne pensais pas que j'allais parler tout seul honnêtement ah non mais franchement j'ai un peu parce qu'à midi moi je suis des fois je ne suis pas en pause et tout parce que comme moi en toute transparence moi ça fait depuis mai que j'ai un peu repris et c'est vrai que c'est très très difficile pour moi parce que tu me connais avec mon énergie ma vibration ma bulle quoi en fait et comme tu dis si bien en fait moi au travail j'ai l'impression les gens ils me voient comme une ovni en fait tu vois exactement mais je suis d'accord avec toi mais tu sais moi au travail pour te dire quand je travaillais c'est l'erreur de dire aux personnes que j'investissais et que j'ai cherché des appartements oh là là plus jamais moi je ne vous conseille pas plus jamais à tous mes coachés ceux qui sont au travail je leur dis ne dites pas du tout que vous êtes investisseur ouais mais vraiment 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 c'est le mauvais plan c'est la chose à ne pas faire dans ça ben voilà si vous n'avez rien à faire à midi et que les collègues sont là pour vous matricer des pensées limitantes et des choses négatives comme je dis à mes coachés vous faire boire de l'eau polluée de la seine allez écoutez Kevin c'est les jeudis jeudi à midi midi trente-treize heures c'est assez bref voilà trente minutes exactement et après on passe à autre chose non il y a Enzo Femme qui dit oui c'est clair il vaut mieux faire dans l'ombre exactement ben c'est totalement ça c'est vraiment totalement ça ouais ouais mais sinon aujourd'hui là j'ai vu quelles sont tes prochains ambitions ou tes prochains projets qui vont arriver t'as des choses qui vont sortir là ou pour 2023 ouais là pour 2023 j'ai envie de sortir un accompagnement en ligne je vais sortir une formation du coup e-learning pour justement aider les femmes à se préparer c'est à dire que aujourd'hui cet accompagnement là je le fais en one-one et je me suis rendu compte de quelque chose c'est que avec les enfants certaines il y a les enfants d'autres il y a le boulot qui est prenant on n'arrive pas forcément à bien s'organiser à bien suivre l'accompagnement donc ça je vais passer en e-learning pour les aider vraiment à préparer leur projet à leur rythme et comme elles le souhaitent pour ensuite après une fois qu'elles sont préparées faire le mentorat le mentorat ça je vais toujours le faire je vais jamais changer la formule c'est une forme qui me plaît c'est une forme qui plaît aux clients donc on va rester là-dessus et après en termes d'autres projets non quoique l'année prochaine objectif de l'année prochaine un peu plus penser à moi c'est le mot d'ordre pour l'année prochaine un peu plus penser à moi donc un peu plus de repos et un peu plus m'organiser en termes de gestion de temps c'est pas important ok ouais c'est les deux seules choses si t'as un problème de gestion du temps tu sais c'est qu'il le mettre c'est Kenzo ah c'est Kenzo ouais j'ai fait tout ce qui est concentration tout ce qui est aussi gestion du temps tout ça et tout il est super ok ok je vais checker un peu non mais franchement c'est bien c'est bien et tout là aujourd'hui est-ce que tu auras un message à donner à une femme voilà qui soit de ta communauté ou de ma communauté là voilà en tout cas encore merci tous les personnes qui sont là j'espère que vous allez toujours bien que ça vous a plu le live que ça vous plaît parce qu'on va se toucher un peu vers la fin comme je vous ai dit c'est vrai que vous n'avez pas trop l'habitude et tout mais moi je me disciplinais talk time ça va être winner l'habitude il y a combien de temps t'es là il y a l'habitude deux heures non non franchement ça dépend break time libéré à ta parole c'est parce que s'il y a des gens qui montent au fait tu vois d'accord ok et talk time tu me fais l'honneur t'es la deuxième personne là d'accord ça fait vraiment plaisir vraiment et j'espère que tu vas continuer sur cette lancée et hâte de voir parce que c'était Raymond de la première voilà t'es le deuxième et le troisième c'est une surprise vous allez voir et pour le message que je voulais passer là c'est il y en a plusieurs mais si je devais choisir un message tu peux balancer plusieurs nous on aime bien le bon message c'est que là 2023 ce qui va se passer c'est que 2023 il va y avoir forcément on est dans une période d'inflation il va y avoir les taux qui vont monter donc le message que j'ai envie de passer c'est ne te focalise pas sur les croyances des gens c'est à dire que beaucoup de gens vont dire oui les taux augmentent ça va être dur d'investir patati patata t'as un projet fais le peu importe ce qui se passe autour de toi peu importe la situation économique peu importe ce qui se passe autour de toi fais le et mets toutes les actions en place c'est ça que je veux passer comme mot et le dernier c'est lorsque t'as des responsabilités sur tes épaules donc que ce soit des enfants toutes ces responsabilités là de femmes la pression faut la relâcher j'avais du mal à faire ça mais même moi je suis comme ça je prends beaucoup les responsabilités de mes proches sur mes épaules et je me mets une pression de malade il faut apprendre à relativiser lâcher prise et se dire je vais faire les choses step by step mais sans lâcher l'objectif donc vraiment si aujourd'hui t'as des épargnes de côté t'as un projet soit d'investissement t'as un projet de mutualité sur le ronde même monter un business je fais pas dans l'accompagnement de business mais même monter un business l'année prochaine te dis pas c'est le DAWA parce que tu vas entendre X trucs à la télé reste focus mets les actions en place et surtout continue lâche pas pendant tout le reste de l'année on a 12 mois donc profite des 12 mois pour mettre des actions à chaque mois en tout cas merci beaucoup pour ce message je vais rajouter un petit truc aussi sur la même lancée de toute façon moi je dis toujours la réalité c'est à dire ce que tu vois de tes yeux n'est pas ta vérité au fait vu qu'on est divin en tout cas moi voilà tu me connais maman moi je suis vraiment de ce côté spirituel et tout ça et en plus j'ai un de mes mentors paix à son âme et tout qui était Max Monroe voilà parce que qui était venu pas mal de temps c'est un américain et tout qui est mort et tout mais qui est très c'est un spirituel mais très très puissant et surtout très il avait beaucoup d'argent jet privé il vit au Bahamas et tout ça il disait que il nous avait fait une conférence une fois il disait que apparemment en mandarin il n'y a pas le mot crise et qu'il n'y avait que le mot opportunité et franchement depuis des années moi ça est resté dans ma tête du coup dis-toi ça quand t'en crise tu chantes au paradis des opportunités tu vois non mais c'est c'est vrai et j'aime beaucoup pas ce que tu viens de dire parce que moi c'est pareil en fait à chaque fois je vois pas le côté ça c'est de mon histoire moi je sais que dès qu'il y a eu quelque chose un chaos ou un truc un moment down dans mon rêve j'avais fait une story là-dessus forcément derrière il y a une remontée c'est-à-dire dans la vie il n'y a pas que le down ça n'existe pas il y a forcément une remontée donc en fait quand je vois un moment down je cherche toujours à me dire ça va être quoi l'opportunité pour justement hop remonter et je ne savais pas qu'il fallait que j'apprenne le mandarin pour oublier ce mot crise non mais après franchement c'est quand j'ai écouté cette conférence là à l'époque j'ai eu vraiment la grâce de le rencontrer cet homme voilà et tout je ne sais pas si je crois que c'était en 2012 je ne sais même pas quand je ne me rappelle plus mais il est mort il y a maintenant peut-être 10 ans ou un truc comme ça ah oui quand même ouais mais c'est vrai que si un jour tu cherches Max Monroe même il y a le côté religieux mais il y a beaucoup beaucoup c'est un grand homme au niveau du il a beaucoup changé au niveau du business et tout il a des livres puissants être un bon leadership même je crois que j'avais mis dans ma story parce que je mets toujours des livres du mois de novembre que je vais lire ou relire quoi en fait tu vois et du coup je l'avais mis dedans et c'est vrai que même comme tu dis moi je suis un peu comme toi aussi je me dis voilà j'ai un verset aussi qui sort de ma tête tout le temps que je dis tout le temps sur les réseaux du chaos j'ai la lumière en fait tu vois et surtout voilà et ça fait que ça parle en fait ça parle directement que je comprends tout de suite parce que là j'ai des clients qui me disent ouais Kevin les taux ils vont augmenter l'année prochaine est-ce qu'on va pouvoir investir ça va être difficile quand tu fais les calculs les taux ils passent à 350 parce que tu perds en capacité d'emprunt c'est 5000 euros 6000 euros aujourd'hui en visite aujourd'hui j'étais en visite il y a un agent immobilier qui nous a dit ça pour nous mettre la pression il a dit oui les taux vont augmenter du coup il faut acheter là tout de suite je lui ai dit mais les taux ils vont augmenter on va perdre 5000 euros au pire ma cliente elle rajoute 5000 euros d'épargne après il m'a dit oui mais bon c'est quand même tu vois il savait plus quoi dire oui oui non mais t'asso t'inquiète moi aussi quand je faisais de la chasse immobilier en plus je t'ai dit la 2023 moi c'est pour ça en fait quand je regarde tes stories ça me dit Esther vas-y vas-y ça me manque tellement d'aller en chasse bon ceux qui sont dans l'immobilier ils vont comprendre ah il y a quelqu'un qui a fait une demande alors attends pour la fin ah ok c'est Mamadou qui a posé une question plutôt il a dit quel livre qu'on conseille dans l'immobilier dans l'immobilier ou en général à mon avis dans l'immobilier parce que là on est dans l'immobilier moi j'en ai un c'est 365 conseils pour investir il est juste là de Olivier Morel celui-là j'aime beaucoup en fait c'est un livre tips c'est pas un livre où on t'apprend à investir mais c'est un livre tips donc il y a plein de tips dedans de phrases ah c'est bien ça ouais et j'aime beaucoup donc ça je le lis assez régulièrement parce que c'est il y a énormément de conseils dedans moi moi je sais plus je vais le remettre en story et tout il y a un livre aussi que j'avais bien aimé où pareil c'était comme un guide à chaque fois il disait je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce livre je vais le mettre en story ok 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 je vais le mettre en story et tout et après voilà c'est ça en fait c'est à dire que en fait les gens ils vous disent des choses que ce que soit là on parle de l'investissement immobilier comme on a dit Kevin c'est un expert backman de l'immobilier alors franchement je te saoulais avec ça merci Babadou merci moi ouais en tout cas dans vos blagues à part voilà et du coup même si vous savez que c'est un de vos projets en 2023 mes queens voilà vous allez déjà n'hésitez pas à le suivre voilà vous allez le suivre vous pouvez lui poser des questions en DM de toute façon sur sa page elle est hyper inspirante comme il vous a dit il fait des lives tous les dimanches c'est ça avec des femmes qui m'est en lumière c'est ça donc demain j'en ai un écrasé à tout on va vous parler de comment justement dans cette période-là de Noël des fêtes comment continuer à épargner en général pendant cette période-là c'est plutôt je dépense je dépense et je ne fais pas l'écureuil donc on va vous parler de comment ah ça c'est bien ça moi c'est un truc que je fais en stratégie que je donne aussi à mes coachers c'est-à-dire c'est compartimenter tout au fait c'est-à-dire t'as ton épargne de loisirs ton épargne comment dire pour moi j'appelle ça la semence de mes rêves voilà ainsi de suite voilà pour Noël par exemple tu fais ça en avance de toute façon vous pouvez aller voir le live comme ça la fille la queen elle va vous donner elle va vous dire voilà elle va vous donner tous les tips et tout ça et tout bon je regarde l'heure comme je l'ai dit je suis disciplinée en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir que tu m'es invitée en tout cas c'est toujours un peu vraiment d'échange avec toi Esther et je le répète les DM de Esther vous avez la chance que Esther vous envoie un DM ça vous réveille tu sais à un moment donné j'avais ouvert un de tes DM j'envoie un DM le matin j'avais l'énergie dès le matin Esther elle pète la forme donc tu peux que péter la forme après donc vraiment je te remercie mais tu sais que là la maladie a essayé de me mettre down mais je l'ai tuée ah oui tu as vu ma voix là tranquille dès le matin dès que j'ai senti j'ai pris l'artémésia j'ai fait toutes les pensions toutes les décoctions de tout là c'est passé j'ai fait une et tu sais ce qu'il faut dire c'est pour ça que je voulais te dire la dernière fois même pour vous qui m'écoutez quand quoi que ce soit veut rentrer dans votre corps tu dis tu es illégal dans mon corps t'as tué la maladie comme ça ah j'ai tué la maladie là là depuis artémésia depuis toute la journée artémésia temps machin et tout rien là c'est quand tu vas travailler les gens te mettent les gens ils sont tous sur toi donc non moi franchement je voulais trop merci beaucoup ça me fait plaisir de parler de tout ça ça me fait plaisir à chaque fois de mettre en avant encore une fois les femmes parce que c'est ma ligne de conduite c'est ma ligne directrice et un peu d'expliquer ce que je fais parce qu'on a tendance à croire encore là tout à l'heure je parlais avec quelqu'un il pensait qu'il fallait des milliers de cents pour investir voilà c'est ça il m'a dit qu'il faut combien et je lui ai dit écoute t'as 10 cas de côté c'est bon on y va il m'a dit bah je les ai bah j'ai dit t'attends quoi tu vois et il me dit je pensais qu'il fallait avoir 40 pourquoi tu veux avoir 40 cas tu veux faire quoi avec 40 cas il dit ça suffit donc c'est un plaisir de vulgariser un peu la chose et de donner un peu d'espoir aux personnes en tout cas bravo pour ton travail bravo aussi pour l'énergie que tu mets dedans et surtout bah ce côté authentique que tu donnes et cette passion en fait parce que tu te sens passionné et tout et vraiment moi je te dis encore merci et merci pour d'avoir accepté mon invitation vu que t'es le deuxième non c'est normal en tout cas gratitude en tout cas gratitude à toutes les personnes qui étaient présentes ceux qui ont été en replay moi je n'avais pas dit tout à l'heure aujourd'hui j'ai sorti aussi un nouveau en fait j'ai toujours les mêmes accompagnements sauf que je les ai comment dire ça divisé pour que je puisse que les personnes puissent voir ce qu'ils parlent avec eux et surtout par rapport à leur budget aussi c'est à dire que si et leur besoin c'est à dire si t'es quelqu'un tu veux juste juste 1h30 et tout ta SOS coaching avec moi voilà t'as active ta bulle de bonheur qui est 5 séances et libère tes émotions active ta bulle active ta puissance interne là ça va être vraiment sur 3 mois et pour la transformation totale quoi en fait parce que moi je ne dépasse pas au-delà de 3 mois parce que je me dis je vais donner toutes les clés c'est ça mon but en fait c'est pas être que les personnes puissent être accrochées à moi à vie c'est vraiment leur donner non mais c'est important de dire parce que je leur apprend un écosystème au fait tu vois tu veux pas faire la maman la maman non mais parce que tu sais quand tu fais tout ce qui est guérison intérieure c'est pas il faut voilà des fois ça peut être le cas parce que moi en toute transparence quand l'année 2021 j'ai eu des personnes comme ça et c'est pour ça en fait après je me suis recadré parce qu'indirectement comme tu donnes moi je donne comme toi grave du mien et les personnes en fait ça te prend à un moment donné surtout en fait c'est même pas ça c'est qu'en fait elles ont en fait elles font un transfert comment tu sais ouais elles ont un transfert sur toi en fait oui bah voilà elles te donnent en fait elles te donnent le truc et toi ça te prend émotionnellement tu portes non non moi je peux pas c'est que tu savais les libérations que je veux par la grâce de dieu ça va non quand je dis c'est à dire qu'en fait la personne je vais donner parce que le but moi c'est vraiment faire la transformation donner les outils après la personne elle doit sortir plus c'est à dire chaque fois qu'elle a des problèmes elle prend mes outils elle les applique sur elle c'est ce que je c'est mon cocktail qui est sûr que j'utilise moi même c'est ce que je transmets à mes coachés tu vois mais si après si tu fais pas attention surtout dans tout ce qui est guérison intérieure la personne peut en fait fait voilà un transfert sur toi en fait quand on dit le transfert sur toi c'est à dire en psychologie que la personne a l'impression qu'elle peut pas ah elle peut pas réussir sans toi quoi sans toi ou tout ce qu'elle a voilà il faut faire attention quoi en fait tu vois ok non c'est parfait donc si vous avez des et ça je le dis même aux personnes tu vois vous avez des difficultés moi j'avais beaucoup aimé le call avec toi Esther ah merci j'avais beaucoup travaillé donc préparez-vous une fois que vous faites le call avec Esther vous allez travailler votre esprit va travailler ah oui 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 vous allez vous poser pas une question mais en tout cas c'est très efficace et tu poses les bonnes questions et je suis étonné que de comment tu m'as analysé rien qu'en story je t'ai dit j'étais profiler toute la journée justement ça parce que moi en fait ça me fait toujours rigoler parce que c'est vrai que c'est l'impression que je donne vu que je suis une aura de joie du coup c'est vrai que je suis spontanée mais je suis aussi en même temps très scolaire et voilà tu vois voilà c'est pour ça même quand les gens ils viennent dans mon accompagnement ils me voient ils n'imaginent pas tout le travail en fait je leur fais des comptes rendus des dames ouais faut que tu me rendes ça nanana et tout ils croient que ça va être que du chill ce qu'ils voient sur Instagram quoi non mais non en tout cas en tout cas encore gratitude à toi vraiment Kevin merci beaucoup de ton temps on va dire encore bon anniversaire à ta mama merci beaucoup il faut que je lui renvoie encore c'est vrai que vraiment Dieu continue de la bénir plus de bénédiction à la santé divine aussi et aussi pour toi je te souhaite vraiment que le meilleur de meilleurs voilà pour l'année qui arrive cette année aussi et voilà quoi en fait merci beaucoup Esther à toi aussi et merci beaucoup à tout le monde qui a pris vraiment le temps voilà d'être là ce soir voilà qui a pris ça fait vraiment plaisir parce que c'est c'est de la force de nous supporter là pendant une heure donc merci beaucoup à vous tous merci beaucoup on va terminer par une chanson pour Kevin qu'on a mis tout à l'heure tu vas me mettre quoi là ? là je vais mettre la chanson tout à l'heure et tout je sais pas si tu entends t'entends ? on est vraiment bien accueillis chez toi oui on est vraiment bien accueillis chez toi merci beaucoup en tout cas encore gratitude en tout cas merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes merci à tous ceux qui vont écouter le replay n'oubliez pas de suivre Kevin alors vous avez un projet n'ayez pas peur comme je vous ai dit c'est l'homme de la situation qui lève qui lève les femmes et surtout le Batman de l'immobilier non mais blague à part vous voyez voilà c'est quelqu'un de très humble mais surtout qui est impliqué avec les femmes avec les femmes qui l'accompagnent il connaît comme il a dit il connaît même ah j'avais oublié de te dire ça là tu connais que les femmes ce sont des sentimentales tu l'as dit ah ça c'est vraiment pour ma story bah oui je sais que si voilà bref en tout cas on sent qu'au fait il y a cette passion là par rapport je pense par rapport à ta maman tout ça et tout et du coup tu as vraiment tu as vraiment ce coeur là pour les femmes et ça se ressent et je pense que toutes les personnes même qui viennent faire les témoignages envers toi ça se ressent et même on le ressent dans tout ce que tu dis quoi au fait tu as ces valeurs là qui sont fortes en tout cas encore gratitude de ton temps c'était un plaisir c'était vraiment un plaisir de hello hello c'était un plaisir de te recevoir et on se dit à très vite à très vite Esther et à très vite tout le monde voilà et si tu veux le chant là pour aller zouké ce soir il faut que tu me l'envoies tu vas me l'envoies je te l'envoie tout à l'heure là je vais aller marcher je vais faire mon balade nocturne tu vas aller marcher un petit peu ok je vais marcher un peu et après tu me l'envoies et voilà pour terminer n'oublie surtout pas de marquer toutes tes victoires tout ce que les gens te disent et tout voilà c'est très important je vais mettre en place car de toute façon c'est toi au fait tu vois tout ce que tu apportes aux personnes que tu impactes que les gens ils disent tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit en fait c'est toi c'est toi le king de l'immobilier le patron c'est moi la référence donc je vais le faire c'est toi la référence voilà en tout cas encore gratitude de ton temps gratitude à vous tous les queens les kings étaient là aussi tous ceux qui vont regarder en replay on se dit à très bientôt pour un top time attention bientôt il y a rien de ces surprises du top time ah là là vous croyez invité de top time j'ai hâte de voir à plus l'équipe à plus et bonne soirée prenez soin de vous ciao 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 ciao